Hey hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien! Il y a quelques mois de ça, j'avais lancé comme ma propre émission de beauté sur YouTube, je sais pas si vous vous en souvenez. J'avais eu honnêtement des retours qui étaient excellents, pis moi j'avais beaucoup aimé faire ce genre de vidéos-là, parce que c'était différent de ce que je faisais ou de ce qu'on voyait en fait sur YouTube, fait que je reviens avec l'épisode 2 qui va être plus axé sur les tendances mode beauté, mais automne-hiver 2023. Et entre-temps, je dois vous dire merci parce qu'on a trouvé un nom, on a nommé l'émission qui s'appelle maintenant Grains de beauté. Je trouve que c'est le nom le plus cute qu'on aurait pas pu trouver, je pense. Donc si ça vous tente de voir des entrevues, des ingrédients qui sont décryptés, les tendances du moment, d'avoir des conseils beauté, connaître mes derniers produits favoris aussi, ben c'était chaud parce que c'est parti! Bonjour et bienvenue à vos beauty news! Grande nouvelle si vous êtes au Canada, premièrement la bannière Shoppers Drug Mart, donc pharmaprix, ont acquéri la marque d'Ariana Grande, donc ça va être distribué dans à peu près 100 succursales à travers le pays. Parlant encore de célébrités, il y a deux stores qui vont se lancer dans le domaine capillaire. Premièrement, il y a Beyoncé, ça avait été teasé à partir du mois de mai, mais on n'a pas toutes les infos encore. Et c'est la même chose pour Rihanna, on sait que Fenty Hair, ça s'en vient, mais on n'a pas toutes les infos à ce jour. Dans mes dernières beauty news, cet été, je vous annonçais que James Charles allait lancer officiellement sa marque. Ben là, toujours pour rester dans l'univers YouTube, on a une OG Beauty Guru qui lance sa marque, et c'est Carly Bible. Et finalement, dans les nouveautés qui retiennent mon attention, ce mois-ci, premièrement, il y a les rouges à lèvres de Dior Forever Liquid, Sequine. J'ai vu ça passer sur TikTok, j'étais... Oh my God! Mais quelle est cette technologie? Je ne comprends pas, mais tu presses tes lèvres, ça fait des petits brillants. C'est tellement beau, ça a l'air d'être super longue tenue, parfait pour le temps des fêtes. C'est sur ma wishlist personnelle. Et deuxième chose qui est sous mon radar ce mois-ci, c'est de la marque française Violette. Elle a les yeux peintes, en fait, en couleurs d'yeux bleus. C'est un bleu tellement magnifique, et c'est très difficile à formuler du bleu en ombre en paupière, ça fait que ça m'intéresse bien gros. Qu'est-ce que vous en dites, vous autres? Pour les tendances mode de cet hiver, j'ai demandé à mon amie blogueuse Flore de mettre au défi. Es-tu prête? Je ne peux pas te mettre au défi de faire des looks tendances sans te parler de corps du roi. En français, on appelle ça du velours côtelé, donc ça se peut que tu trouves des items avec les deux noms. Mon conseil pour toi, ce serait d'éviter de mélanger le corps du roi avec d'autres matériaux trop texturés, notamment comme un gros tricot ou comme, par exemple, du lin. Sérieux, je pense que je n'ai jamais osé le Canadian Tuxedo de toute ma vie, fait que vous me direz si vous trouvez ça hot or not. Un autre essentiel que je te recommande d'essayer de styler absolument, c'est le pantalon cargo. Ça existe dans toutes les formes, tous les styles. Celui-là, ici, vas-tu, il est en jogger, ultra confo, mais il y en a sous forme de jeans, il y en a en lin. Amuse-toi! OK, moi, le pantalon cargo, c'est tout nouveau dans ma vie. Je ne sais même pas si j'assume encore à 100%. Ça, moi, spontanément, j'irais le mettre avec un haut blanc moulant pis des petits sneakers. Fait que juste comme ça, je trouve ça vraiment cute, mais c'est un look un peu expected, on s'entend, fait que là, j'ai une idée. Ça serait d'ajouter, en fait, une petite marinière, parce que ça aussi, c'est une autre tendance que j'ai vue beaucoup, moi, cet automne. Hop! Ah oui! J'adore! Yeah! Un grand retour auquel on a le droit aussi, c'est la résille et les dentelles. Ça existe de tous les formats, de tous les styles. Mais là, je te dirais ici, on parle un peu du look années 2000. Amuse-toi donc avec ça, je suis curieuse de voir ce que tu peux faire. Je vous avoue que ressortir cette pièce de mon garde-robe, ça me rappelle un petit peu les années 2010. C'est sûr, je pense que ça ferait plus cool pis moderne comme look avec une jambe vraiment large, là, du haut au bas. Le mom jeans, là, je pense que c'est pas mal ce que j'ai de plus large. Mais bon, j'haïs pas comme ça, pis j'ai mis ça avec des petits talons pour rester dans les mêmes couleurs, même chose dans sa coche, tu sais, faire un rappel de noir pour que ce soit une autre couleur, finalement, dominante. Là, Cynthia, il faut que je te parle de couleurs. Tu vas me dire que ça a pas de bon sens. Mais oui, cet hiver, il y a beaucoup de pastels. Ce n'est plus réservé au printemps. On retrouve beaucoup de pastels dans les garde-robes et même des looks monochrome pastel, c'est-à-dire de la tête aux pieds ou encore tombe sur tombe. OK, du pastel, j'ai pas énormément ça dans ma garde-robe. Il y a un morceau, entre autres, que je pense, ça ici. C'est un crop top lila. J'ai pas de pantalon blanc d'envie, mais je pense que ça serait vraiment beau pour faire le combo pastel. Je pourrais essayer avec du beige, peut-être. Ah, vous voyez, c'est pas si laid. J'aurais jamais pensé. Mais yes, que les pastels fit avec les noeuds. Tu sais, les noeuds, ça va avec tout. J'aurais aimé ça avoir des accessoires plus pastels, mais je pense que ces petits loafer-là vont rappeler le pantalon et ça va être cute pareil. J'ai tout le temps ce feeling tellement nostalgique quand je vous fais les favoris du mois. Je vous montre tous les produits que j'ai vraiment adorés, plus que les autres, au courant des derniers mois. Comme vous savez, j'en teste une panoplie. Mais là, ça, c'est comme la crème de la crème ou les produits que j'ai le plus utilisés. Fait que c'est parti. OK, déjà, côté parfum, je vous parle d'une marque que je connaissais absolument pas. J'avais reçu ça dans un colis PR. Je pense que ça vient peut-être de Pharma de Prix. Je me rappelle même pas par cœur. Mais c'est de Solinot et c'est le thé blanc. L'eau de parfum, thé blanc. Si vous aimez ça, les odeurs fraîches, un petit peu uniques, rien de genre sucré, vanillé, déjà vu, poudré, tout le kit. Ça, ça sent tellement bon. Je vous jure, c'est frais pis c'est comme une odeur tellement rare, j'ai l'impression. J'aurais de la misère à vous le décrire plus que ça. Frais, aquatique, passe partout, tu sais. Ça sent le printemps, ça sent propre. Beau petit parfum ici, là, que j'ai découvert. OK, crème pour le corps maintenant. Là, ça fait plus un petit moment que je l'ai pas testé. Je l'ai découvert, je pense, à la fin de l'été pis je l'avais mis tout de suite de côté dans mon bac favori pour pas l'oublier pis parce que j'étais déjà convaincue après quelques essais que ça serait effectivement un favori à long terme. Donc, c'est la crème corps adoucissante de Omi. Elle a 5% durée pis de la vitamine E. Et je vous jure, elle marche tellement bien. Moi, genre, l'hiver, là, comme là, ça commence, ma peau des jambes est vraiment toujours sèche, sensible, tu sais, comme elle va me piquer pis tout. Mes fesses aussi. Je vous en ai déjà parlé. Back in the days. La texture de ma peau de fesses est tout le temps comme plus sec pis moins lisse que le reste de ma peau ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais ça, ça en vient à bout. Et c'est un des seuls produits qui me fait ça, une des seules crèmes. Moi, je suis sûre que ça a rapport avec l'urée qu'il y a là-dedans parce que c'est comme si ça garde une humidité dans ma peau, là, vraiment pendant longtemps. Fait que c'est ultra nourrissant. Ça a un petit effet lissant aussi ultimement. Pis ça a un côté vraiment protecteur. Fait que pour l'hiver, si vous cherchez une bonne crème québécoise en plus, c'est merveilleux. Toujours dans les produits corps, pas en ce moment, mais dans les derniers mois, j'ai vraiment réutilisé mes autobronzants DATSO. Honnêtement, ils sont indétrônables, gang. J'ai jamais vu des autobronzants aussi naturels pis d'aussi bonne qualité. Donc, il y a la mousse Glam Body comme ça, en dark. Ça fait juste me faire gagner genre un ton et demi, deux tons, pas plus. C'est jamais orange. Ça s'applique comme un charme. Je suis obseste. Et j'ai un code promo si jamais vous voulez les essayer parce que pour vrai, c'est les meilleurs pis c'est pas juste moi qui le dis. Ah, celle-ci, je l'avais pas encore découvert, je pense, quand j'ai fait Grain de beauté 1. Mais à la fin de l'été, là, je pense, quand ce produit-là est sorti pis que je l'ai découvert, je me rappelle, j'avais fait un TikTok, pis j'en revenais pas comment ça marchait bien. C'est l'adoucisseur de Calosité Gel Care. Dans le fond, j'avais jamais testé un produit de même. Mais t'sais, moi, les limes, là, pour les pieds, les affaires électriques, tout ça, on dirait que ça fait jamais rien, ça marche pas. Là, je me trempe les pieds dans l'eau un peu juste pour ramollir. Je mets ça. Ils disent de laisser agir une à deux minutes. Des fois, je laisse un peu plus. Pis après ça, tu prends leur petite lime pour les pieds, tu frottes, pis ça vient vraiment que ça fait rouler tes peaux mortes. C'est comme, t'sais, les exfoliants chimiques qu'on met dans le visage, c'est un peu ça, mais pour les pieds. Ça fait des petits pieds, là, toutes lisses, pis genre doux, pis hydratés. J'aime vraiment, vraiment cette découverte-là. Ok, cheveux, c'est mon seul, fait que je vais vous en parler rapidement, mais c'est de Kerastase. Ca Nutritive 8 Hour Magic Night Serum. Tu peux en mettre plein, ici, un sérum. C'est pas comme gras ou quoi que ce soit. C'est plus hydratant, je vous dirais. C'est parfumé aussi, ça sent fort, mais ça sent quand même bon. Pis c'est ça, quand t'sais cheveux sont un peu laids, là, genre le soir, tu te mets ça dedans, pis ça vient comme hydraté. On dirait que ça leur donne un petit fresh start. Genre le lendemain matin, c'est comme... Ils sont plus shiny, ils sont plus hydratés. Entre les lavages, des fois, ça vient juste comme les repimper. Là, je vous fais un exemple, mais c'est vraiment pas un bon exemple. Mais en tout cas, quand je le mets sur mes cheveux lisses, juste avant d'aller me coucher, je trouve tout le temps que le lendemain matin, ils sont plus beaux, t'sais, ils ont moins de frisottes ici. C'est vraiment juste comme un petit luxe, un petit bonus, là, dans notre routine capillaire. Fait que j'ai bien aimé. Côté nettoyant, il y avait ces deux-là que j'ai mis de côté, que j'avais bien aimé. Premièrement, celui-là de Adherma Biologie. C'est une mousse nettoyante dermatologique, hydra-protectrice. Il y a de l'avoine bio dedans. C'est rare que je trouve que des mousses pour le visage, ça m'assèche pas. C'est d'habitude, je le conseillerais plus aux peaux mixtes à grasse, mais celle-là, je trouverais vraiment, effectivement, qu'elle avait un petit côté hydra-protectrice. Fait que j'approuve. Et si vous avez plus la peau mixte, le 4 en 1, le gel nettoyant comme ça, de Jouviance, ça faisait bien longtemps que j'avais pas testé en nettoyant, en tonifiant, tout ça. Puis, il fait vraiment un petit effet frais. Je trouve qu'il resserre les pores aussi, mais sans trop assécher. Fait que vraiment, pour les peaux mixtes, effectivement, c'est que je le trouve très rééquilibrant. Puis, c'est pas un produit qui va beaucoup mousser la texture. Elle reste comme un gel un peu hydratant sur la peau. Vraiment agréable à utiliser, en fait. Petit parfum aussi, mais c'est ça. Je me foule l'employer, même si c'est pas pour mon type de peau, mais c'est pas un nettoyant qui va aller décaper. C'est ça, il mousse pas énormément, mais je le trouve vraiment rééquilibrant. C'est ça pour les peaux mixtes. Fait que si jamais. Côté hydratation maintenant, fan de ce masque-là d'Avene que j'ai redécouvert cette année. Le masque apaisant éclat. Il fait exactement ce qu'il dit. Ok, tu le mets, puis après, ta peau est comme drench. Genre, elle va être vraiment brillante d'hydratation. Puis, évidemment, c'est apaisant vu que c'est plein d'eau thermale. Fait que beaucoup re-aimé. Fait que je sais que je l'ai testé dans le temps. Et finalement, The Ordinary, le facteur naturel d'hydratation plus phytocéramide. Ça dit formule riche d'hydratation de surface. Moi, là, je m'en sers pour faire une espèce de slugging. Quand j'ai pas le goût de mettre la vaseline, vu que c'est moins agréable, le feeling, une crème, là, comme ça, là, juste ben neutre, là, t'sais, qui a pas de parfum. Le genre de crème, c'est ça, barrière, là, que j'appelle comme ça. C'est génial, là, surtout, là, avec l'hiver. C'est tellement versatile comme produit. Genre, ça vous prend ça. Mais pour les peaux sèches ou à utiliser seulement dans vos zones déshydratées. C'est pas une crème que je recommanderais pour les peaux grasses. Ok, maquillage, maintenant. J'ai, d'abord, ben, ce que je me suis appliqué dans le visage, c'est ça, ici. Le It's Like Skin 2 en 1. Ok, ils disent que c'est comme fond de teint cachonne. Moi, je trouve ça trop léger, là, comme cachonne, mais c'est de Keys, là, la marque d'Alisha Keys. C'est vraiment un sérum teinté. Fait que si vous cherchez quelque chose de ultra naturel sur la peau, genre que personne va deviner que vous êtes maquillé, mais que ça vient quand même un petit peu unifier le teint, ça, c'est parfait, je vous le dis. En plus, ça a un beau fini glowy, là, tout dépendant comment vous l'appliquez aussi, pis si vous avez bien fait votre routine de soin en dessous, je pense que vous le voyez, là, mais ça reste lumineux dans la journée, surtout si vous l'appliquez avec une éponge humide, donc très grande fan de ce produit. Ensuite de ça, je voulais faire un petit shout-out au produit Blum, on les avait découvert ensemble dans ma vidéo où je testais les petites entreprises de mes abonnés. Et là, j'ai plusieurs coups de coeur, écoutez, ça avait commencé avec ce Lip Oil-là de la collection avec Noémie, et finalement, je pense qu'il a été détrôné par celui-là qui est un de leurs gloss, mais c'est qu'il fait un effet, là, comme un peu lip mask. La texture est tellement épaisse, elle tient tellement longtemps sur les lèvres, quand t'en as plus, après ça, c'est comme ta peau est vraiment juste hydratée et ça sent bon, le melon d'eau, alors je suis accro. En plus de la petite teinte bonne mine, là, que ça vient faire sur la bouche, là, franchement, très beau produit. Je suis aussi vraiment fan maintenant des blushs, là, les blushs crèmes, les blushs liquides comme ça, full pigmenté, ça tient bien, là, en général, fait que, ouais, vraiment beau produit. Là, j'avais mis de côté mes petites palettes Barbie de NYX pour vous en parler encore une fois parce que je suis vraiment obsédée, comme pour vrai, pour le prix, pour les packagings Kyo. Toutes les fards des deux palettes sont incroyables, mais ça a l'air qu'ils n'ont plus en vente. En tout cas, il n'y avait pas l'air d'être en vente tantôt quand j'ai checké sur le site, fait que j'en parlerai pas plus, mais c'était vraiment ça, mon coup de coeur. Sinon, sur mes yeux, j'ai mis ça ici, le crayon à encre Tattoo Studio de Maybelline. Moi, je suis convaincue, les amis, que vous n'avez pas besoin de payer 30-40$ pour un bon eyeliner, il y en a plein en pharmacie. Celui-là, il fait vraiment un effet Tattoo, c'est-à-dire qu'il tient hyper bien, c'est le genre de produit waterproof, qui va être vraiment sec, un peu plus sec à l'application et le produit qui ne va pas durer 50 fois. Si vous en cherchez un qui tient bien, moi, celui-là, je trouvais qu'il était quand même comparable à tout ceux vendus chez Sephora, qu'on parle du Kat Von D. Ça doit être un dos, je suis en train de me dire, parce que il me semble que Kat Von D s'appelle Tattoo quelque chose, non? En tout cas, je viens juste de penser en vous en parlant. Juste un peu sec, c'est son seul bémol, mais il tient tellement bien. Il me reste trois petits produits maquillage, donc en rafale, j'ai ce crayon à sourcils bénéfite très récent, favori, il s'appelle le Gimme Brow Volumizing Pencil. C'est vraiment particulier en fait comme crayon, j'en ai jamais testé un autre qui ressemblait à ça. On dirait que c'est comme un crayon poudre, genre il va tellement vite, premièrement vu qu'il est gros, là, tu sais, c'est pas une mine skinny, j'adore les skinny, mais des fois c'est long le matin, genre en poil par poil. Fait que quand je vais aller vite, comme là, comme mes sourcils sont pas teints, ben je prends ça, puis ça vient vraiment assez ça, de donner un effet de volume. C'est comme ça vient les grossir virtuellement très très vite. Beaux produits tout en un, pour les sourcils, je suis vraiment fan. Sinon, je les aime depuis que je les ai connus genre en 2015, mais ces bombes-là de Yves Saint-Laurent, les rouges volupités, je pense qu'ils ont ressortis, les anciens que j'aimais, je suis pas mal sûre qui existent plus, mais là ça c'est le Candy Glaze en teinte numéro 15. Si vous cherchez un nude parfait, un petit peu plus du côté beige, plus pêche que rose, mettons, il est tellement beau, il sent la même chose qu'autrefois, genre ils sont tellement, tellement agréables, ça fait vraiment, c'est ça, un beau glaze sur la bouche, c'est genre your lips but better feeling, quoi dire de plus? Je serai forever obsessed avec ces petits produits-là qui sont full hydratants aussi. Et finalement, parlant d'hydratation, ces bombes à lèvres-là qui coûtent 6$ de E.L.F., sont donc bien bons. Moi j'ai les saveurs fraises, strawberry, il y en a plusieurs. Ils ont des textures là, ouf, tellement riches, tellement agréables, sur les lèvres, ils tiennent super bien, beau fini glossy, genre encore là, rien de négatif à dire. Fait que voilà, c'était mes favoris des derniers mois. Et là j'ai un petit stress parce que je vois que ça fait 16 minutes que je parle et la durée totale de ma capsule est censée être 25 minutes. Fait qu'on va faire des miracles au montage, mais merci d'avoir été là pour mes favoris de moi! Bon, c'est quoi l'affaire avec la vitamine C? Pourquoi c'est si populaire? En fait, la vitamine C, c'est un des meilleurs antioxydants pour la peau. Comme vous le savez sans doute, plusieurs facteurs affectent l'apparence de la peau, comme par exemple le soleil. Les antioxydants, ils servent à prévenir et ralentir le dommage créé aux cellules. En cosmétique, ça se résulte en un teint plus clair et une peau plus jeune plus longtemps. Plus précisément, la vitamine C agit sur les taches brunes, les rides, l'éclat du teint et sur la production de collagène, donc pour la fermeté. Il existe plusieurs formes de vitamine C et chacune a ses avantages, tout comme pour le pourcentage choisi. Les preuves scientifiques en termes d'efficacité sont plus parlantes pour la vitamine C pure, mais en revanche, il faut savoir qu'elle n'est pas très stable, donc l'idéal est de conserver son produit dans un endroit frais et sombre. Tous les types de peau et tous les âges peuvent en bénéficier, mais il faut savoir que comme tout actif, on doit l'intégrer graduellement dans sa routine, surtout si on a une peau sensible. Il faut aussi éviter les associations problématiques si on n'utilise pas un dérivé de vitamine C. Bérangère de Pibou Beauty l'explique très bien ici via ses différents visuels, donc n'hésitez pas à vous y référer. Aujourd'hui pour mon entrevue avec une entrepreneur dans le domaine des cosmétiques, je vais m'entretenir quelques minutes avec Rachel Séguin qui est la cofondatrice d'Omi Cosmetics. Vous les connaissez peut-être, ils ont commencé officiellement en 2018, mais c'est une entreprise québécoise qui est vraiment en pleine expansion, qui a le vent dans les voiles, donc ça va me faire vraiment plaisir d'en apprendre un peu plus à leur sujet et j'espère que vous aussi. Alors merci Rachel d'être là! Merci pour l'instation! On va commencer smooth! La première question, en fait, c'est la question facile. Je veux savoir ton produit préféré. Mon produit préféré, je dirais que c'est le sérum personnalisé. Nos produits, on les a développés dans nos laboratoires, donc évidemment, je les aime tous. Pourquoi que c'est un de mes produits coup de cœur? D'abord, c'est un sérum qui est à 5% de niacinamide, donc hyper efficace pour tous les types de peau, tant sur le plan d'hydratation, anti-âge, tâche pigmentaire, rougeur. Moi, avec mon type de peau, j'ai quand même une peau sensible, puis j'ai une peau tendance à cnique. En plus de ça, j'ai tendance à faire des rougeurs. Bien, c'est vraiment un ingrédient clé dans ma routine. En plus, un sérum à l'acide hyaluronique de base, donc hyper hydratant. Et à ça, je rajoute mes trois ingrédients personnalisés qui vont cibler mes besoins. Puis cette année, on l'a sorti en version, d'ailleurs, c'est drôle, je vais le dire à côté de moi, mais on l'a sorti en version rechargeable, donc on fait une mettre la nouvelle recharge dans le produit, donc ça nous permet d'évoluer avec les saisons. Donc, si notre peau change à l'été ou à l'hiver, par exemple, on peut faire ajuster la formulation au fil du temps. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, c'est un des produits plus qu'un. Oui, je me demandais tellement ça serait qu'elle, mais tu es allée avec le produit le plus versatile dans le fond, fait que c'est parfait. La prochaine question, c'est la question à 1000$. Je me demandais, en fait, il y a des gens que c'est leur rêve de lancer leur marque de cosmétiques, mais de ce que moi j'avais entendu dans le passé, ça demande quand même une bonne mise de fond. Est-ce que tu as un conseil pour les gens que c'est leur rêve de lancer sur leur marque de maquillage ou de skin care? Comment qu'on peut s'en sortir si on n'a pas déjà les fonds nécessaires? Je pense que tu as bénéficié d'une certaine aide aussi en commençant, fait que si tu veux nous en parler un petit peu, j'apprécierais. Donc, c'est sûr que quand on a lancé OUMI, Andréa et moi, on était étudiantes, donc on n'avait pas un grand-parent multimillionnaire pour financer notre projet. On était incubées initialement à l'Université Laval, donc ça nous a permis quand même de bénéficier par exemple, on a pu louer des laboratoires à l'Université Laval. En plus de ça, on a monté des projets de recherche avec le Conseil national de recherche du Canada, donc on a créé des produits qui sont réellement innovants. Donc, la personnalisation, on a monté un projet de recherche avec le Conseil national de recherche du Canada. Je pense que ça, c'était un 50 000 $, donc ça, c'était comme au début, pour engager notre première formulatrice, pour faire des tests avec des dermatologues à l'externe. Par la suite, on a gagné beaucoup de prix parce qu'il existe beaucoup de prix entrepreneuriaux. Donc, je pense que notre première année, on est allé chercher pour 147 000 $, si je me rappelle bien, en bourse et subvention. Puis moi, j'avais tout pris mes prêts d'études aussi pour financer cette entreprise-là. Donc, tout ça mis ensemble, ça nous a donné une certaine mise de fonds, au moins pour faire la recherche-développement. On est allé étape par étape, produit par produit. On n'a pas investi beaucoup au début dans notre image de marque. On a vraiment tout investi dans le produit, dans la recherche, dans la science. Puis on s'est donné le temps d'arriver un jour avec l'image de marque, de rêve qu'on voulait avoir. Les emballages, comme j'ai montré précédemment. Donc, c'est sûr qu'il faut se donner le temps et de miser sur ce qui est le plus important. Donc, dans notre cas, c'était l'efficacité des produits. Puis d'avoir un produit qui est vraiment innovant, qui allait démontrer des vrais résultats, ça nous permettait d'aller chercher de l'aide additionnelle. Super intéressant, mais je suis contente de savoir qu'il existe beaucoup de ressources pour les gens qui veulent se lancer, si jamais. Question indiscrète, est-ce que tu peux nous teaser sur un prochain lancement ou quelque chose que tu travailles et que tu aurais le droit de donner un petit indice? En fait, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour Oumy. D'ailleurs, on va annoncer au courant des prochaines semaines deux autres grands prix qu'on vient de gagner sur certains de nos produits. Donc, on est très, très contentes. Donc, soyez à l'affût. Sinon, au cours des prochains mois, évidemment, il y a plusieurs lancements de produits qui sont prévus. Beaucoup de produits pour les peaux sensibles qui vont s'en venir et des produits adaptés à l'hiver. Donc, c'est un petit peu que je peux mentionner. OK, super! Pourrais-tu nous partager dans ton parcours d'entrepreneur un défi que tu rencontres souvent ou quelque chose qui vient de chercher particulièrement dans l'industrie des cosmétiques? L'industrie des cosmétiques, je trouve que c'est une industrie qui est quand même complexe parce qu'il y a beaucoup de marketing, veux-veux-pas, en arrière. C'est pas pour le client de différencier le vrai du faux. Ayant une entreprise de cosmétiques personnalisées, c'est quand même difficile pour nous de communiquer qu'est-ce qu'on fait. C'est souvent quand je parle aux gens et je dis qu'on fait des soins sur mesure. Oui, ils s'appellent. OK. C'est difficile de comprendre OK, le produit, il est fait en laboratoire pour moi avec mes ingrédients, ma texture, mon odeur, tu sais, c'est mélangé juste pour moi. Des fois, c'est un concept qui est dur à faire comprendre. Souvent, on voit le mot routine personnalisée ou analyse de peau en ligne, des choses comme ça. Mais la personnalisation réelle de produit, on a vraiment un soin qui est unique, il y a une formule qui est unique et c'est très difficile pour nous de communiquer ça adéquatement pour que le client comprenne vraiment qu'est-ce qu'on fait. Il y a tellement de messages que c'est difficile à un moment donné de se démarquer, surtout sur des nouveaux marchés qui ne nous connaissent pas. La question bonus, est-ce que tu as un rêve pour Omi, qui est ton bébé? Est-ce que tu voudrais que ça soit, justement, on parlait un peu du marché, est-ce que tu rêves que ça soit international, que ça soit peut-être racheté par une marque à un moment donné, que ça continue de gagner des prix? C'est quoi ton rêve par rapport à Omi, si tu peux le partager? Étant une scientifique moi-même, t'sais, moi, l'innovation puis crée des soins qui font une différence, c'est ça qui me motive à tous les jours. Quand je pense à Omi, t'sais, je vois encore André puis-moi qui était étudiante, t'sais, qui avait ce rêve-là de lancer l'entreprise puis qui avait vraiment, comment dire, le désir de faire découvrir la personnalisation à un maximum de personnes. Puis je trouve aussi que c'est un modèle qu'on peut dire aux jeunes que c'est possible de lancer une entreprise puis de créer de la richesse ici au Québec grâce à une idée. Un de mes rêves, c'est évidemment de faire découvrir nos produits à l'international parce que je trouve qu'on a créé une innovation tant sur le plan de l'intelligence artificielle que sur le plan du produit. J'ose croire que ça va pouvoir inspirer d'autres jeunes entrepreneurs aussi à croire en eux puis à se dire, bien moi aussi, je suis capable de créer de la richesse, de créer de l'emploi ici. Personne ne nous connaissait à la base, André puis moi, on n'est pas des influenceurs, on est deux anciennes cosméticiennes qui avaient ce rêve-là. Puis j'espère, en tout cas, là, on est sur le marché canadien, le marché des États-Unis. On commence vraiment à faire nos premières démarches. Mais disons, dans cinq ans, j'aimerais ça qu'on soit aussi en Europe puis peut-être en Américain. Je reviendrai. OK, voilà. C'est super. Fait rayonner le talent au Québec. Si je comprends bien. Vraiment. Super. Je vais vous souhaiter encore une fois plein de succès puis merci beaucoup pour ton temps, Rachel. Cette fois-ci, pour le tuto express, j'avais envie de reproduire un latte make-up. C'est un maquillage brun tout simplement, mais bon, TikTok, il faut toujours qu'il renomme les choses. Donc, on se lance. On va commencer évidemment par notre base, donc un teint bien unifié. Moi, j'ai utilisé un fond de teint crème et je poursuis avec des produits qui sont dans cette même texture. Donc, un cashmere que je mets sous mes yeux, bien sûr, mais je vais aussi attraper par la suite un de mes bronzers préférés, c'est celui-là de Nars. Ensuite, c'est facultatif, mais j'avais envie de m'ajouter quelques freckles vu que j'en ai vu certains dessinés dans mes photos d'inspiration. Par la suite, j'attrape un illuminateur que je mets sur les ondes bombées de mon visage, mais ça aussi, sachez que c'est une étape facultative. Pour que le teint tienne bien, ça nous prend de la poudre. Donc, moi, j'utilise ma préférée, celle de Laura Mercier. un petit crayon skinny et du gel pour les maintenir en place. Au niveau des yeux maintenant, je vais utiliser des ombres à paupières liquides mat parce que ça va donner vraiment cet effet-là très naturel, aérien, comme je l'ai remarqué souvent avec cette tendance-là. Donc, moi, j'en ai mis un peu au coin externe et au coin interne et on estompe ça vite avec un pinceau. Je viens en mettre aussi également en rottile très légèrement et après ça, je viens repasser sur le haut de ma paupière avec un crayon brun foncé estompé pour juste venir souligner un peu plus le regard. Pour donner plus de punch au look, je repasse avec un crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure. C'est rare que je fais ça personnellement mais ça fait très Madison Beer, on va se le dire. Ensuite, bien sûr, on ajoute du mascara. Donc, j'ai mis du noir en haut mais du brun en bas. Vous pourriez mettre juste du mascara brun aussi si vous voulez un effet plus naturel. Et on termine avec la bouche qui doit être comme le reste du maquillage dans les tons de brun. Donc, j'ai commencé avec un crayon à lèvres brun foncé que je suis venue estomper et par-dessus ça, je repasse avec un rouge à lèvres mât qui est un petit peu plus clair mais toujours dans les teintes marron. Donc, voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé le look et l'épisode numéro 2 de Graines beauté. On se retrouve très bientôt pour plus d'aventures mais en attendant, j'ai très hâte de vous lire. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501